Les informations en détail. Le président Abdel Fattah Essissi a donné ses directives aujourd'hui pour assurer tous les facteurs garantissant le succès du développement des systèmes d'irrigation au niveau de la République et ce, parallèlement aux efforts déployés par l'État en vue d'améliorer la gestion des eaux destinées à l'irrigation, notamment le projet national de déboublage des lacs. Essissi a donné ses instructions lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, et nombre de responsables concernés tenus en vue de suivre le système de gestion des eaux de l'irrigation qui dépend des moyens modernes et intelligents. Le chef de l'État a été mis au courant des efforts déployés en vue de mettre en place le système d'irrigation intelligent, un des plus modernes au monde. A cet égard, Essissi a appelé à fournir ses appareils à des prix abordables aux paysans, en coordination entre l'autorité arabe de l'industrialisation, les ministères de l'irrigation, de l'agriculture et de la production militaire. Le président a appelé aussi à accorder une grande importance à l'entraînement des agriculteurs sur l'utilisation et la maintenance de ces appareils. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a appelé à la mise en place d'un mécanisme visant à encourager la culture du coton, et ce, en vue de couvrir les besoins de l'industrie textile. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une réunion ministérielle tenue en vue de développer cette industrie. Le Premier ministre a indiqué que l'État était en cours d'exécuter un projet géant dans ce domaine, à El Mahal Al-Kobra, en plus de la cité du tissage, également sous construction. Le ministre d'État, chargé du secteur des affaires Hicham Tawfiq, a de son côté déclaré que les travaux de construction de la plus grande usine de textile dans le monde, en cours à El Mahal Al-Kobra, seront achevés en mars. Il a ajouté que cette usine sera d'une capacité de 30 tonnes par jour, ce qui augmentera la valeur ajoutée du coton au lieu de son exportation. Le chef d'État-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid, a assisté aujourd'hui à la phase principale du projet de formation Al-Fatih 2021, exécuté par une unité de la zone militaire sud en coopération avec les branches principales des forces armées. Cet exercice, qui a duré plusieurs jours, intervient dans le cadre du plan annuel des formations de combat des forces armées. La phase principale du projet comprenait les préparatifs pour une bataille, ainsi que l'élimination des éléments terroristes infiltrés dans une île et un village. Le projet a montré le haut niveau de la compétence combative des éléments participants à ce projet. Et sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire ont subi un recul collectif.